Ce samedi 4 septembre 2021, les locaux de l'université privée Chekney Diallo ont abruté le lancement officiel de l'un des projets phares de la Jeune Chemin Internationale Kati et Universitaire Kati du Mada 2021, dénommé Salon cadre de carrière à travers la session de formation axée sur les modules de l'entrepreneuriat Jeune. Un projet qui regroupe une vingtaine de jeunes à travers la ville de Kati. Au cours de cette première phase, deux modules de formation étaient à la salle des participants pour leur future entreprise. Suivant M. Hamidou Diko, formateur du jour, il est au micro de notre reporter Drissa Koulibaly. Je suis Amidou Diko, auteur d'un livre sur l'entrepreneuriat au Mali, intitulé Entrepreneuriat au Mali, c'est qu'il faut savoir pour réussir. Par ailleurs, responsable du financement du fonds de garantie pour le secteur privé, qui est un établissement de garantie financière, garantie de crédit bancaire donc en faveur de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai été invité par la jeune chambre internationale de Kati et la jeune chambre internationale universitaire de Kati pour animer deux modules de formation en lien avec l'entrepreneuriat. Le premier module sur la culture entreprenariale et le second module sur le business model Canvas. L'entrepreneuriat, c'est important, particulièrement dans notre économie. Aujourd'hui, je pense que notre pays est confronté à une crise multidimensionnelle. Mais si l'on me pose la question de situer la cause de cette crise, je dirais que c'est la pauvreté et le chômage. Et pour allier justement le chômage et la pauvreté, je pense que la seule solution, c'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat qui permet de créer des emplois, de créer des richesses. Et donc, c'est pour cela que je me suis porté volontaire pour animer justement cette formation. Et que justement, j'ai vu qu'il était important de faire un guide conseil pour encourager l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat dans notre pays est également marqué par l'informel. Alors, beaucoup d'activités existent, mais de façon informelle. Et cela ne contribue pas non plus au développement économique du pays. Alors, il y a beaucoup d'entreprises en tant que responsables d'un établissement de financement qui cherchent du financement. Mais les entreprises ont du mal à obtenir le financement, quelque part, parce qu'elles sont mal organisées, parce qu'elles ont une gestion financière ambigüe qui n'est pas transparente. Donc, toute chose qui ne contribue pas à favoriser l'entrepreneuriat dans notre pays. Mais je pense que cela est dû au fait que les entreprises n'ont pas la connaissance de l'environnement dans lequel elles évoluent. En fait, elles ne connaissent pas les dispositifs qui existent, comment les obtenir, les procédures, les textes. Donc, c'est tout cela qui m'a poussé à écrire un guide conseil sur l'entrepreneuriat au Mali. Donc, je pense que l'entrepreneuriat est important pour notre économie pour nous permettre de sortir de cette crise et d'atteindre un niveau de développement souhaité. L'entrepreneuriat juin particulièrement, je pense que cela est important, parce que quand on regarde la population malienne, elle est juvénile à 70-75%. Chaque année, on parle de plus de 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi, et la plupart, c'est des jeunes. Et on parle en même temps de chômage. Donc, ça veut dire que ce sont les jeunes qui sont pratiquement plus touchés par le chômage. Et aujourd'hui, il faut orienter les esprits vers l'entrepreneuriat, justement, qui permettra de réduire ce chômage-là et d'aider le pays à avoir un niveau de développement raisonnable. C'est là, d'autant plus que notre pays a quand même des potentialités. Quand on regarde, on a de la terre, on a de la main d'oeuvre, donc la population. On a également beaucoup de matières premières, et on a des matières agricoles, mais malheureusement, on n'est pas en valeur. Donc, les chaînes de valeur ne sont pas suffisamment développées. On a du potentiel, mais on a encore beaucoup de défis à relever. Et donc, je pense qu'il est utile d'encourager l'entrepreneuriat dans notre pays. C'est là qu'il nous permet, effectivement, de sortir de la crise et d'atteindre un niveau économique raisonnable. La deuxième phase consistera à un panel au cours duquel les participants présenteront leurs projets et les trois meilleurs projets seront subventionnés par la Jeune Sommelle Internationale Kati et l'Universitaire Kati à travers leurs partenaires. Ce projet nous tient beaucoup à cœur. C'est pourquoi nous l'avons inscrit dans notre plan d'action, disait Kisman Bengali, président de la Jeune Sommelle Internationale Kati. Suivons. Je me présente Kisman Bengali, président de la Jeune Sommelle Internationale Kati. En fait, nous sommes là dans le cadre du projet sur la Jeune Sommelle Internationale Kati. Deuxième édition déjà, vous l'aurez compris, c'est là que précédemment, ça a été organisé, et notamment en 2011. Et dès lors, ça n'a pas pu voir jouer encore. Et cette année, on a vu le nécessaire de faire ramener ce projet-là, puisque ce projet est voulu dans le cadre de la crise, et l'esprit d'entrepreneur chez les jeunes, peut aussi pousser les jeunes entrepreneurs à plus de créativité et aussi aller chercher des financements. La spécificité des projets, cette année, est qu'on va refaire à deux phases. Sinon, trois phases, on ne peut pas les trois phases, parce que la première phase a été surtout l'appel à candidature à projet. Donc, on a eu 20 jeunes qui ont postulé pour le projet, et à l'issue, on a fait la sélection du CUNA, et ces 20 jeunes-là, la première phase, qui consiste surtout à faire une formation à l'endroit de ces jeunes-là. Donc, notamment, pour ces mesures de formation, qui sont entourées sur la culture d'entrepreneuriat, mais également, le business plan Canvas, qui est entouragé à l'endroit où il y a également la recherche de financement, qui va faire également partie. Donc, et en l'issue des soucis-ci, le business plan Canvas, c'est remis à la disposition de ces différents candidats non postulants, qui vont remplir ces documents-là, qui sont renvoyés, étudiés, afin de pouvoir prendre les trois meilleurs projets. Et il faut retenir également qu'à la troisième phase, il y aura des panels de partage d'expérience, avec ceux-là qui ont déjà les entreprises sur place, afin qu'ils viennent partager leurs expériences avec nous. Mais également, on va faire appel également à certaines personnalités, qui sont dans la structure de recherche d'emploi, et donc pour qu'ils viennent également partager des informations avec nous. Donc, et en l'issue de tout ceci, les différents candidats vont faire des speeches, et on va arrêter les trois meilleurs projets, et chercher les finissements pour ces trois meilleurs projets-là. Donc, en gros, voici les grandes phrases de ce projet. Donc, comme je l'ai dit, cette année, l'adicé Cati n'est pas seul à faire ce projet. Il est accompagné par son nomination FIOM, la jeune chambre internationale du ministère Cati. Donc, comme son titre de Cati, il a vraiment de Cati, donc le jeune geste de le ministère de Cati va rassembler. Il est important également de faire des remerciements, surtout d'un tel projet, et quand ça va à jour, ça veut dire que forcément, il y a des mains invisibles sur les îles qui sont là pour nous pousser. Il est important de signaler le parrainage du projet qui a été parrainé cette année par l'ami Mouma Barutumura, qui était présent dans l'action locale de cette première nomination de la ville de Cati en 2011, et c'était lui qui a initié ce projet. Cette année, le projet revient et c'est celui qui a été parrainé assez significatif pour nous. Alors, à partir de cela, il faut également voir l'accompagnement de l'ami sénateur de Matindara, qui est un de nos formateurs, et l'ami Amidou Ticot, qui est également un de nos formateurs. Il est important également de remercier, notamment l'Université Ciclose Europe qui nous accueille pour l'information, mais également la chaîne Thibault, qui est l'interieur de Passe-Présenture 2019. C'est-à-dire qu'ils en soient tous émerciés. Ceux qui ont entendu le dernier, c'est qu'on a parlé de moi, d'ailleurs, 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 c'est un de nos formateurs qui ont été faits dans le cadre de ces projets. C'est-à-dire qu'ils en sont tous émerciés. Le projet Salon Cadre et Carrière des deux organisations de CATI contribue à la lutte contre le chômage et incite les jeunes dans le monde de l'entrepreneuriat jeune. Il est à noter que ce projet est à sa deuxième édition et parrainé par le Passe-Présenture 2011 de la jeune sommet internationale CATI, le sénateur Omar Tunkra.